Moi, j'ai été très bouleversée par le reportage de Stéphane parce que nous, c'est derrière nous. Notre maman, pour nous, elle a déjà passé ces étapes-là de pouvoir être autonome, de pouvoir avoir des moments de lucidité. Elle n'en est plus du tout là. Et c'est vrai que du coup, ça nous rappelle ces quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui pour nous n'existent plus. Donc vous êtes nostalgique aussi de cette période-là ? Oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup ? Parce qu'elle était aussi heureuse, parce que c'était des moments extrêmement précieux et intenses que vous avez vécu tous ensemble ? En fait, ce qui est fort dans cette maladie, c'est qu'ils oublient qu'ils sont malades. Et la première chose que maman nous a dite, c'est quand elle nous a annoncé le diagnostic, c'est « Je ne vous imaginez pas à quel point je suis désolée de tout ce que je vais vous faire subir dans ces prochaines années. » Évidemment, là, on est partis tous en larmes. Ça a été catastrophique parce que nous, on se disait « Ok, elle a Alzheimer, un jour elle va nous oublier et on s'est toujours préparés au jour où elle nous oubliera. » Finalement, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas par quels moyens ça va être visible. Vous naviguez à vue, quoi. Et c'est ça, en fait. Et on n'a pas du tout été accompagnés sur des moments qu'on ne devait pas perdre, des moments, justement, les symptômes, comment ils allaient évoluer. Parce qu'en fait, personne ne le sait. Les moments où vous ne vouliez pas perdre, c'est-à-dire aussi que vous ne les avez pas… Là, on voit que tout le monde les filme beaucoup. Vous, vous ne les avez pas filmés assez ? C'est un regret que vous avez ? Oui. Moi, je parle pour moi parce qu'on n'a pas le même regret toutes les trois. Mais moi, ça a été un… À ce jour, c'est un réel regret de ne pas avoir été accompagnée ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui nous a dit « Maman, là, pour le coup, par contre, elle ne parle plus. Elle n'a plus de mots. Elle n'a plus de paroles. On n'a plus le son de sa voix. » Et c'est vrai que je m'étais dit « En plus, on n'a pas une famille où on fait beaucoup de photos. » Oui, ce n'est pas dans… Là, c'était il y a deux ans. Elle était déjà dans un Ehpad. Vous regrettez d'entendre sa voix, d'avoir plus de souvenirs, en fait, à vous raconter. Et parce que son rire, ses petits mots quand elle nous appelait. Et c'est vrai que j'aurais aimé, en plus, avec toute la technologie qu'on a actuellement, j'aurais aimé qu'on nous dise « Enregistrez, il y a 15 ans de notre vie, toute notre jeunesse, notre enfance, notre petite enfance, qui part avec les souvenirs de maman. » C'est important parce que vous le dites, pour ceux qui nous regardent, du coup. Et ça, c'est un beau message que vous l'a envoyé. Vous avez réagi toutes les trois de façon différente face à la maladie ? Oui. De quelle manière, Dorothée ? Dites-moi. Parce que moi, j'habitais à Paris, donc ma famille Lyon. Et donc moi, j'ai eu la nouvelle au téléphone. Donc je m'en souviendrai toujours toute ma vie. Je sortais de mon travail et là, papa m'appelle. Et il m'annonce la maladie. Et donc j'étais enceinte de ma deuxième. Et il m'avait mise au reparleur. Alors j'avais une espèce de pudeur vis-à-vis de maman. Donc je ne savais pas comment réagir. Et moi, mes premières interrogations, c'était « Comment la maladie va évoluer ? » Et genre, il nous reste combien de temps, en fait ? Sauf qu'on n'en sait rien, en fait. Je me suis effondrée. Sauf qu'on n'en sait rien et on est ses propres à chaque. On a des délais moyens, mais c'est très fluctuant. Il y a des fois des périodes très favorables. Et puis après, il y a des mauvaises journées. Et puis ça revient un petit peu. Mais globalement, le message, c'est quand même que ça se dégrade progressivement. Et que c'est important, effectivement, de garder les souvenirs auxquels on tient. de se faire à la fois son album photo et vidéo. Vous parlez de stress, de situation. En fait, les émotions, en tout cas pour notre maman, dès qu'il y avait une très forte émotion, on voyait la maladie accélérer et dégrader. Et vous deux, vous avez vécu les choses de quelle manière ? Vérane ? Moi, je dirais le pire, ce n'était pas le diagnostic. C'était avant, quand on a commencé à ne pas savoir. Déjà, là, on rentre dans une espèce de perte de patience. Et puis après, on a appris que maman se posait aussi les questions. Du coup, elle avait fait, à une année d'intervalle, deux IRM. Dont le deuxième, où en fait, notre médecin traitant, qui était en commun, en fait, il nous entendait aussi en parler. Il s'est rendu compte qu'il y avait une micro-tâche. Il s'est dit, bon, au vu de ce que vous me racontez, on va faire un diagnostic plus poussé. Un examen plus poussé. Un examen plus poussé. Et du coup, est arrivé le moment de la ponction lombaire. Et là, en fait, pour moi, c'était là. Là, c'était l'épée de Damoclès tombait. C'était terminé, quoi. Et c'est là où ça m'a fait le plus de mal. Et quand le diagnostic est tombé, je ne dirais pas que ça ne m'a pas fait de mal, bien au contraire. Tout s'effondre. Mais je, entre guillemets, je m'y attendais. Et alors, ça a été quoi, les différentes options qui sont ouvertes à vous quand vous avez senti qu'il fallait vraiment une aide concrète et que vous ne pouviez plus rester à la maison avec votre mère ? Alors, ça, c'est arrivé, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, il y a trois ans, où là, clairement, on a senti qu'on perd des pieds. Je parle de bon, mais j'inclus aussi papa dedans, parce que, déjà, si je peux lui faire passer un petit message pour dire qu'on est très fiers de lui aussi, de tout ce qu'il fait au quotidien. Je trouve que c'est un propos. Il a eu le courage. Il y a trois ans, ça, c'était mon mariage. Donc, on va dire que ça s'est vraiment accéléré il y a trois ans. Mais avant, c'est la même chose que Stéphane. C'était une psychologue, une orthophoniste, des associations via France Alzheimer pour faire de la chorale. Il mettait en place un véhicule qui venait la chercher à la maison, qui l'amenait directement au lieu, qui la ramenait. Mais, en fait, très vite, on se rend compte que, finalement, les démences, ils ne savent pas les gérer. On parle de démence, mais dès qu'il y en a une, c'est tout de suite l'appel. « Ouh là là, votre femme vient de faire une démence, une démence, votre mère fait une démence, venez la chercher. » Je ne savais pas, pardon, mais je ne connaissais pas cette expression « faire une démence », c'est-à-dire que ce n'est pas un état pérenne, c'est un moment où on fait une crise de démence. Mais là, tel que je le comprends, c'est un moment peut-être de troubles du comportement ou de difficultés, c'est ça. Donc, c'est le langage commun, en fait, de faire une démence. Oui, c'est très fluctuant. Et là, vous avez des parents qui ont, peut-être que je le comprends, qui ont gardé quand même, qui n'ont pas été agressifs trop souvent ou irritables, mais des fois, il y a ça qui pose problème et qui devient complexif. Si vous avez eu ça... Pourquoi elle a fini par devenir agressive, votre mère ? En fait, ça a mis assez longtemps, parce que nous, ça a été diagnostiqué, on va dire, fin 2015, tout début 2016. Et clairement, le confinement n'a pas aidé, parce que du coup, tous les accompagnements médicaux ont dû être stoppés. Et en fait, quelque part, si on peut donner un petit conseil, c'est de ne jamais arrêter de faire des jeux. Donc nous, moi, j'étais aussi enceinte, donc ça nous a aidé, en tant que future maman, de faire des jeux pour enfants. Mais c'était des mémos, des jeux de mémos, des jeux de... Vous voyez la différence, vraiment. Oui. Et en fait, ce confinement a tout stoppé. C'est stimulation, c'est important. Et là, c'est parti vraiment en catastrophe dans les symptômes. Donc c'était des crises de violence, plus de repères. On lui demandait de couper une courgette. Elle dit, mais c'est quoi une courgette ? Faire la douche, c'était compliqué. Elle n'était déjà plus là ? Non. Enfin... Elle était là, sans être là, mais voilà. Elle avait quand même un peu ce regard... Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des moments où vous sentiez qu'elle revenait ? Et est-ce que c'est difficile, parce qu'après, il faut la voir repartir ? Oui. Moi, c'est une question que je voulais poser à Florian, c'est savoir... Est-ce qu'ils souffrent, on va dire, de... Physiquement, vous voulez dire ? Non, mentalement. De chagrin. Est-ce que quand ils sont dans leur monde parallèle, on va dire, qu'ils sont protégés de ça, est-ce qu'ils souffrent un peu, quand même, de cette... Alors, le message un peu positif, c'est que quand la maladie avance, ils sont un peu dans une bulle, ils sont un peu déconnectés, ils ne se rendent pas compte des mises en danger ou des soucis. Mais par contre, ils peuvent souffrir quand même, parce que quand on est perdu, quand on n'a pas de repères, quand on ne sait plus faire quelque chose, on est un peu désarmé, et ça, ça fait souffrir quand même, malgré tout. Merci. 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 Merci.